Hold'em Masterclass numéro 22 Simuler un brelan au flop Dans le cadre des stratégies de bluff, nous allons voir un exemple où le joueur bluffe sur un flop quelconque simulant un brelan ou une double paire. Bluffer au flop sans espoir de main consiste à relancer l'adversaire dans des circonstances où il devrait logiquement ne pas pouvoir payer la relance. Nous sommes le 17 mai 2003 dans un tournoi du World Poker Tour qui s'est déroulé au casino de Foxwoods dans le Connecticut, pas très loin de New York. Ce casino se trouve dans une réserve indienne et c'est le plus grand de tous les Etats-Unis. Sa salle de poker comporte plus de 200 tables ouvertes en permanence. Ce tournoi est un freeze-out à 10 000 dollars. Il a réuni 313 joueurs et ils ne sont plus que 4 à cet instant. Phil Helmut, Hoyt Corkins, Mohamed Ibrahim et Chris Ackermann. Les blindes sont de 10 000-20 000 et les antés sont de 2 000. Nous jouons dans la main d'un joueur qui se reconnaît à son chapeau de cow-boy de couleur blanche et qui s'appelle Hoyt Corkins. Contrairement aux autres joueurs qui portent ce couvre-chef, il ne parle jamais et porte la plupart du temps des lunettes noires, comme à peu près 15% des joueurs de tournoi. Corkins est un joueur froid et respecté, peut-être aussi parce qu'il est lui-même respectueux de ses adversaires, tout en étant un joueur agressif. Nous jouons aux gros blindes et nous avons un gros tapis, le deuxième de la table, derrière celui d'Ibrahim. Un mot sur un de nos adversaires, un joueur controversé, garni d'un palmarès qui ne l'est pas. Phil Helmut, 39 ans, il a été champion du monde WSOP en 1989 et détient 10 bracelets WSOP, le record. Joueur fantasque et génial, il est capable du meilleur comme du pire et il est toujours redoutable. Le tapis d'Helmut est légèrement couvert par le nôtre. Nous possédons la main Valet 7 dépareillé. Même à 4 joueurs, cette main marginale reste difficile à jouer. Si vous regardez à droite de votre écran, elle est classée seulement 117e sur 169 et accède à la victoire dans seulement 18% des cas, ce qui est inférieur à la moyenne à 4 joueurs. Ibrahim et Ackermann passent, Helmut paie les 10 000 manquants et nous checkons. Dès qu'Helmut décide de payer le sur-blind, nous n'avons aucune raison de vouloir voler le pot. Nous avons un tapis meilleur que lui et notre intérêt maintenant est d'aller voir le flop, d'autant que nous avons l'avantage de la position et aussi celui des jetons. Le pot contient 48 000. Le flop est constitué de 9-6-2 dépareillé et il n'est vraiment pas menaçant. La meilleure main possible est le brelan de 9 pour le joueur qui possède paire de 9. A part ça, le tirage à couleur est impossible et le tirage à quinte n'est possible que pour le détenteur des cartes 8-7. Ce flop est complètement nul pour notre main. Seul notre valet nous donne une overcard. C'est bien maigre comme potentiel. Helmut ouvre à 25 000. Nous relançons à 70 000 et Helmut paye les 45 000 manquants. Ces enchères sont intéressantes à deux titres. D'abord parce que le champion du monde ouvre à 25 000, 55% du pot. C'est le signe qu'il n'a pas un très gros jeu comme brelan ou deux paires sinon il aurait vraisemblablement checké. Ensuite parce que nous décidons d'un bluff pur. Nous n'avons rien. Helmut n'a pas de très grosses mains donc il est bluffable. A cet instant, le pot contient 73 000. Nous relançons à 70 000, soit la hauteur du pot, comme si nous avions deux paires ou brelan. Maintenant pour Helmut, il s'agit d'ajouter 45 000 dans un pot qui contient déjà 143 000. Il réfléchit puis finit par les payer. Ce call nous confirme qu'il n'a pas de très grosses mains comme brelan ou deux paires sans quoi il nous aurait surrelancé. Donc il doit logiquement posséder une seule paire par exemple paire de 9 ou paire de 6. Mais ce call est une mauvaise nouvelle car si nous avons bluffé ici c'était évidemment pour qu'il jette ses cartes. En suivant notre relance, Helmut nous fait rater notre bluff. Et comme il s'agit d'un bluff pur, la turn ne peut en aucun cas nous aider efficacement. Le pot contient 188 000. La turn est le 7 de cœur et rend la quinte possible au flop pour le joueur qui possède 10-8 ou 8-5. Il donne aussi la possibilité d'un tirage à couleur. Dans notre cas, ce 7 nous donne une paire mais cela reste une paire inférieure à la paire max du tableau qui est au 9. Helmut check et nous checkons. Helmut check et c'est normal. Il veut voir si nous poursuivons l'attaque que nous avons faite au flop. Notre intérêt n'est justement pas de la poursuivre. Nous avons raté notre tentative de vol au tour précédent donc arrêtons là les frais. Maintenant, il nous faut soit un valet soit un 7 à la river et puisque nous avons l'occasion de l'avoir gratuitement nous nous contentons de checker nous aussi. Le pot contient toujours 188 000. La river donne une paire de 7 et ouvre donc les possibilités de full voire de carré. Mais dans notre cas, cette carte est miraculeuse à deux titres. D'un côté, elle nous donne brelan de 7 or Helmut n'a pas full car comme on l'a vu, il n'avait vraisemblablement pas brelan au flop donc il serait maintenant battu. De son point de vue, Helmut ne peut pas penser que nous avons un 7 en main puisque nous avons relancé au flop avec ce qui semble être un 9 ou un 6, voire deux paires. Conclusion, nous possédons une force invisible et il va falloir en profiter. Helmut ouvre à 80 000. Nous relançons à 160 000 et Helmut paye les 80 000 de plus. Helmut ouvre parce que c'est un attaquant et qu'il a plus ou moins compris qu'on a tenté un arrachage au flop. Surtout, il ne voit vraiment pas comment cette paire de 7 bac d'or peut nous aider. Mais nous savons, nous, que nous sommes les plus forts en carte. Nous devons maintenant rentabiliser l'abattage pour qu'il nous rapporte le plus possible. Il est donc hors de question de nous limiter à suivre. Nous devons au contraire relancer. Mais pas trop pour éviter qu'Helmut passe. À ce moment, il lui reste 727 000. Donc, nous allons relancer à 160 000, soit 80 000 de plus, qui représente un peu plus du dixième de son tapis. Logiquement, s'il possède cette fameuse paire de 9, il doit payer. On note que cette relance à 80 000 est la relance la plus basse que le règlement nous permet de faire. Helmut réfléchit, puis finit par payer les 80 000. L'abattage des voiles valet 9 chez Helmut, ce qu'il y donne paire de 9 depuis le flop. Il termine donc avec deux paires 9-7, et il est battu par notre brelan de 7. La relance au flop, opérée par Corkins dans ce coup, débouche sur un bluff raté, car Helmut se maintient sur le coup. Mais finalement, ce ratage a deux conséquences positives. 1. Helmut n'a pas osé ouvrir à la turn, ce qui a permis à Corkins de voir la river gratuitement. 2. Helmut n'a pas pu imaginer que Corkins ait touché un brelan avec les deux sets finales. C'est pourquoi il a fini par payer notre dernière relance. C'est aussi l'avantage des tentatives de bluff avortées au flop. Elles rendent les adversaires timorés au tour d'enchères suivant. Si nous n'avions pas relancé au flop, le mieux aurait été que nous passions, tout simplement. La seule carte qui nous arrangeait à la turn était le valet. Et il en restait 3 dans le jeu, ce qui est très peu. En réalité, même, il n'en restait que 2, puisqu'Helmut en possédait un lui aussi, avec un meilleur kicker. Ce valet à la turn nous aurait en fait coûté très cher. Quant à Helmut, il a joué comme il devait le faire. Payer la dernière relance n'était pas évident, car il n'avait qu'un 9. Mais après tout, nous aurions pu jouer de la même manière avec un tirage quinte raté ou deux paires 9-7 avec un kicker inférieur au sien. Il avait donc des chances de l'emporter à l'abattage. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.